bonjour à tous et j'espère que vous allez bien alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel unboxing et partenariat avec le site craft is alors ils m'ont envoyé trois toiles d'un coup la dernière fois que je devais présenter sur sur trois mois donc là c'est la deuxième sur le second mois du coup qu'on va regarder ensemble j'ai pris au pif j'avais commandé deux toiles avec des diamants carrés et une avec des diamants ronds là je ne sais pas laquelle j'ai pioché on va regarder ça ensemble tout de suite allez c'est parti alors j'ai pris la deuxième en carré alors on va sortir ça il ya le toolkit on commence par le toolkit alors on a donc les stylets transparents pailletés avec un multi placer on en a un autre ici c'est moi ou c'est flou voilà un autre ici voilà donc ça hop il ya ce qu'il faut au niveau stylet et multi placer bon on a une pince qui n'est vraiment pas terrible moi ces pinces là je ne les recommande pas du tout parce qu'elles sont trop souples on a deux petits squishies pas les mêmes ils ont changé entre temps je pense on a l'épin de cire et la petite barquette ça c'est le petit modèle on va regarder la toile d'abord je crois qu'on a un petit peu de diamant abé sur celle ci aussi je ne sais plus alors en ce moment chez crafty ils ont amélioré leur toile on est sur une toile maintenant vous touchez tout doux et du coup voici l'image que j'ai choisi j'adore ce style de tableau je sais pas si on se rend bien compte hop je vais vous montrer le la feuille de route en même temps l'image n'est pas très très grande très très grande là non plus donc je vous mettrai les liens si vous voulez aller voir sur le site il y en a deux dans ce style là j'ai hésité j'ai pris celle ci il n'y a pas de nom non il n'y a pas de nom de toile non il n'y a pas de nom mais je crois que ça sort de l'intelligence artificielle mais comme la première que je vous ai présenté d'ailleurs c'est ça qui est dommage en ce moment avec crafty c'est qu'il y a beaucoup d'intelligence artificielle et s'il n'y a plus d'artiste quoi derrière donc là on a les couleurs si il y a 3 ab sur celle ci en tout on a 45 couleurs et 3 ab on va regarder où ils sont un petit peu sur la toile de toute façon ils le mettent quand c'est l'intelligence artificielle ben du coup il n'y a pas de nom d'artiste et c'est marqué je sais plus comment ils mettent ça mais crafties à i ou création en crafty je sais plus comment ils les mettent après ça sort des choses pas mal mais j'aime pas le principe dans le sens où c'est l'intelligence artificielle ça vient piocher en fait sur des illustrations d'artistes et ça vient reconstituer une nouvelle image quoi donc c'est un peu du vol de petites parties d'artistes et puis ça vient tout reconstituer dans une nouvelle image quoi donc c'est ça que j'apprécie pas trop avec l'intelligence artificielle donc je vous conseille de prendre plutôt les toiles d'artistes sur ce genre de site quand même alors on a un violet un bleu et un vert comme ça alors où ils sont sur la toile on va essayer de faire assez vite attendez parce que je vois rien il y en a un petit peu sur la jupe le vert comme ça pardon celui ci il y en a un petit peu sur la jupe de la dame et après c'est dans l'eau ouais c'est dans l'eau et un petit peu sur les volets des fenêtres qu'il ya sur cette maison voilà le bleu je pense que ça va être dans le ciel ouais c'est ça c'est dans le haut alors on en a un petit peu ici là dans le bateau sur la voile un petit peu dans l'eau ici également et après c'est surtout là dans le haut du ciel cette partie là là il ya un petit mélange et ensuite le violet alors c'est au niveau de sous les ponts la hop ici 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 là là c'est essentiellement là un petit peu sur les poteaux également là c'est pas non plus là que je les aurais forcément placé sur cette image mais pourquoi pas à voir ce que ça peut donner ce qui est ouais ça fait un petit reflet bleu donc la réverbération de l'eau pourquoi pas sur l'intérieur du tunnel après on a quelques petits points par ci par là mais vraiment essentiellement c'est au niveau des dépôts la fin sous les ponts ouais je regarde vite fait ailleurs les petits points par ci par là également ok 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 donc ça c'est tout pour celui ci on n'a pas testé la colle mais chez crafty franchement il n'y a pas de n'y a pas de souci c'est pas vraiment très très bien on est sur un papier plastique qui est très très fin donc faites attention quand vous le si vous le découpez au cutter faites attention de pas y aller trop fort pour pas couper votre toile en même temps je vous montre un petit peu le panel de couleurs qu'il ya quand même on est sur le diamant carré et concernant la pause si vous ne l'avez pas vu je vous invite à aller voir ma dernière vidéo crafties je vous montre également un petit carré que j'ai fait mais en gros pour faire une synthèse on n'est pas sur la pause que moi j'apprécie c'est une pause qui reste correcte je sais qu'il y en a beaucoup qui l'aiment ce cette pause là mais pour comparaison on n'est pas sur une pause dac on n'est pas sur une pause oral oa et on n'est pas sur une pause cara art pour ceux qui aiment les pauses serrées et qui claquent là ça ne sera pas le cas pour vous donner un avis bref si vous voulez un truc un petit peu plus complet mais en gros je vous ai vraiment très bien résumé ce que j'ai dit dans la presse dans la précédente vidéo crafties donc après allez la voir si vous voulez voir ce que ça donne sur la toile mais mais sinon encore je vous ai je vous ai dit ce qu'il en était si vous avez des questions surtout n'hésitez pas à me les laisser en commentaire j'y répondrai avec plaisir je vous mets également tous les liens en barre de description normalement j'ai toujours un code promo qui est censé être actif je vous le mettrai également en barre de description sur ce je vous laisse je vous fais à tous des gros gros bisous et je vous dis à très bientôt ciao ciao